Madame la ministre, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement de traders. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Franck Erna en était le président et je l'avais rencontré à un repas de fin d'année à la salle des fêtes de Courts-sur-Somme. Vous voyez l'ambiance, je pense. Les tables étaient couvertes de nappes fluos, la sono balloncée de « et tu chantes, chantes, chantes » ce refrain qui te plaît. Les gosses sprintaient dans les allées, rampaient sur le carrelage. Avec Antoine, on s'était réfugiés dans la cuisine, derrière la buvette, président. Je venais pour élucider ce mystère, le miracle des maillots pliés. Que je vous explique. Depuis tout petit, je joue au foot, et depuis tout petit, le samedi ou le dimanche, dans les vestiaires avant le match, il y a un entraîneur qui pose à une bassine sur un banc, et dans la bassine, tous les shorts, les chaussettes, les maillots, lavé, plié, rangé dans l'ordre. D'abord le 1 du gardien, le 2 de l'arrière-droite, jusqu'au 12, 13, 14 des remplaçants. Alors qu'on les avait quittés crados, couverts de sueur, puant la sueur, chiffonnés. Et le week-end d'après, on les retrouve, comme j'ai dit, lavé, plié, rangé dans l'ordre. J'ai essayé d'en causer une fois avec mes partenaires de l'association sportive du foyer rural de Rivemont-sur-Anne, tandis qu'on enfilait les protèges Tibia. C'est quand même miraculeux, et non, ces maillots qui nous arrivent, lavé, plié, rangé dans l'ordre. Je les ai interpellés. Ils n'ont pas bien pigé où philosophiquement je voulais en venir. Vérifiez plutôt sur le ballon est gonflé, ils m'ont conseillé. Alors ce soir, derrière ces grosses lunettes et ces grosses moustaches, j'espère que Franck Erna va m'éclairer. Franck Erna avait 40 ans. Il travaillait chez Dard, un fabricant de véranda à Poit-de-Picardie. Des fois, il partait livré en Normandie, comme ce jeudi, à Cherbourg, levé à 4h du matin et ça ne l'empêche pas le soir de passer au rostade, même vispé, juste une demi-heure, pour assister à l'entraînement des poussins. Parfois, il s'y rend pantoufles à cause de ses chaussures de sécurité qui, dans la journée, lui font mal aux pieds. Et pourquoi tous ces efforts, je lui demande ? Pour les gamins, il me répond. C'est son leitmotiv, les gamins. C'est sa cause, donner le goût aux gamins. Lui veut que les gamins soient heureux. Mais ces heures de bonheur, ça se mérite. Il faut tondre la pelouse, il faut tracer les lignes, il faut faire tourner la buvette, il faut vendre des calendriers, il faut chercher des sponsors. Sa boîte d'art est en redressement, alors que c'est le kebab de Pont-Rémy cette année. Il faut organiser des tournois de pétanque et de jeunes et de sixthes pour équiper en maillot les 140 licenciés. Justement, je rebondis, les maillots, vous les lavez comment ? Ben, à la machine, il me répond. Non mais d'accord, mais c'est quoi la motivation profonde ? Ben, pour qu'il soit propre. Mon enquête piétinée. Le président paye son kire, déplie un billet de 10 de son porte-monnaie. Vous devez vous faire un paquet de pognon, je glisse. Hein, comment ça, il s'étonne. Me faites pas croire que si vous servez à la buvette, si vous préparez des paellas, si vous tondez la pelouse, si vous tracez des lignes à la craie, si vous lavez plié, rangé les maillots, c'est pas un peu pour l'argent ? Lui s'insurge, se tourne vers sa femme. Non mais t'entends, babette, il dit qu'on gagne des sous avec le club. Oh, on en perd, oui, se revolte la présidente. Dis-lui combien on y laisse tous les mois. 300 euros peut-être que ça nous coûte, elle réplique. Avec l'essence pour conduire les équipes, avec les coûts qu'on paye aux joueurs, rien que ce soir, on avait oublié les sacs poubelles, la masse souhaitouane, eh bien on l'a acheté de notre poche. Mais les déplacements, j'insiste, sceptique, vous vous les faites rembourser ? Non, et personne ici, dans tous ceux que vous voyez, dans la dizaine de dirigeants, il n'y a pas un par an, il n'y en a pas un qui a reçu un centime. Est-ce que vous commencez à comprendre mon histoire de miracle ? Dans cette société où tout se marchande, où les services se vendent et s'achètent, où le businessman fait figure d'homme nouveau, où le profit aveugle guide le monde et nous conduit vers la ville, ils sont là une dizaine à haut court, mais autant à Rimont, autant à Amiens-Nord, à Agen, à Fécamp, à Bruet et à Aulnay, qui se prononnent Franck, Mohamed ou Florence, dans le foot, dans le hand, dans la gymnastique, dans le judo, dans le twirling bâton, des dizaines de milliers à travers le pays, à servir à la buvette, à préparer les paellas, à laver, plier, ranger les maillots, et tous ces efforts pour pas un rond. Pourquoi d'ailleurs ? Pour des raisons assez floues, pas calculables, pour les gamins, pour être ensemble aussi, pour tenir à bout de bras des petits clubs et que le village ou le quartier existe à travers lui. Une résistance à l'argent roi, plus massive, plus quotidienne, plus souterraine que les manifs avec banderoles. J'étais avec Annie à Abbeville. Elle me détaillait ses soucis financiers. J'ai un cahier de comptes avec toutes mes factures, 64 euros et 95 centimes de gaz et d'électricité par mois. C'est comme ça, chez les pauvres, je lui faisais remarquer, vous connaissez les montants par cœur, même derrière la virgule. Elle me disait, oui, on refait les comptes dans la tête, on les fait avec les enfants. J'ai calculé qu'il nous reste 20 euros par jour pour 6 personnes. Vous voulez dire, je vous demande, 20 euros pour le manger, les habits et les loisirs, c'est ça ? Oui, elle me confirme. Donc, des loisirs, il n'y en a pas. Par exemple, je la questionne. Vos enfants ont quoi comme activité le week-end ? Et Alice ne me répondent, aucune. Les jumeaux auraient bien aimé faire du football, mais ce n'est plus possible. Avant, on recevait une aide au niveau de la maison de quartier, ils payaient la moitié de la licence. Du coup, comme le foot, c'était trop coûteux, je les ai mis au tennis de table l'an dernier, ce n'était que 25 euros. Pour moi, chers collègues, le football, c'est le bonheur de l'enfance. Alors qu'un gosse ne puisse pas chausser des crampons et taper dans la baballe par manque d'argent de ses parents, comment l'accepter ? Dans notre pays riche à milliards, vous trouvez ça normal ? On va tolérer ça ? Parce que je ne vous parle pas que d'un ballon, là. Je vous parle de l'envie. L'envie d'avoir envie. Pour mes enfants, je n'aspire qu'à une chose, qu'ils soient passionnés d'un truc, n'importe quoi, jouer au foot, réparer des mobilettes, chercher des fossiles, faire du karaoké, dessiner des mickeys, n'importe quoi, n'importe quoi, mais que nos enfants nourrissent une envie, une passion, et on les sauvera. Qu'ils se sentent bons à quelque chose. C'est le drame que trop souvent j'entrevois, sous l'abri-buffe d'un village ou au bas des tours d'un quartier. Le vide d'envie. Des gamins qui se sentent nuls à l'école, et qui du coup se sentent nuls à tout. Pas fait pour la vie, qui se replient sur eux-mêmes, qui se désespèrent, oui, qui se désespèrent à 13 ans, à 15 ans, à 17 ans. Chez eux, la résignation a déjà fait son nid. Un gigantesque à quoi bon ? Le sport, parfois, peut combattre ça. Donner à un gosse ce sentiment que, au moins à ça, il est bon, bon à dribbler, bon à marquer des buts, et sa semaine, on sera éclairé, simplement parce que le samedi, il aura mis une reprise de volée dans la lucarne, parce qu'il sera le temps d'un match un héros pour lui-même, et cette fierté, il rejaillira sur le reste. Le football n'en détient pas le monopole, bien sûr. Cette fierté, il l'attirera du théâtre, peut-être, de faire rire ses copains sur les planches, ou d'une trompette, parce qu'il jouera dans la fanfare de sa ville. Qu'importe, mais ce qu'il faut trouver, pour chaque jeune, il faut trouver un truc, un petit truc, qui fasse rejaillir la fierté sur le reste. Voilà, Madame la Ministre, après quelle médaille d'or nous devons courir ? Nous en sommes loin, très loin. Le budget consacré au sport amateur est dérisoire, infime. comparé au milliard déversé sur l'élite. J'ai vérifié hier soir sur Internet, le budget de la Ligue professionnelle de football s'élève à 850 millions d'euros, contre 214 millions pour la Fédération française. Autrement dit, en France, quatre fois plus d'argent est dépensé pour les 40 clubs pros et leurs 1650 joueurs que pour les 2,1 millions d'amateurs et les milliers de clubs. Quand le marché donne tout à une élite et rien aussi peu aux gens, quel est notre rôle à nous, politique, à vous, pouvoir public, sinon de rétablir la balance, un minimum, par la loi. Marie-Georges Buffet a ouvert la voie il y a une vingtaine d'années avec l'instauration d'une taxe sur les droits télévisuels. Avec sa proposition, aujourd'hui, notre collègue Michel Zumkeller poursuit sur ce chemin. Que les gros contrats soient taxés à 5%, franchement, aucun joueur, aucun agent même, n'en mourra. Et je comprends que ça vous démange nombreux ici de relever cette taxe à 10%, à 20%, à 30% et je pense que Michel Zumkeller y est ouvert. Que proposez-vous pour le sport amateur ? Qu'ai-je entendu, Madame la Ministre ? Que vous, je vous cite, vous avez pris l'initiative d'une réflexion sur le champ du sport avec vos homologues européens. C'est ça la mesure forte, c'est de prendre l'initiative d'une réflexion. En attendant, combien de milliers d'enfants seront encore exclus des terrains ? Combien resteront sur le banc de touche ? Et aussi, combien de francs, de Mohamed, de Florence, jetteront l'éponge et ils ne seront pas remplacés ? Tout le monde est remplaçable, dit-on. Je ne le crois pas. Il y a bien des écoles d'ingénieurs, de coiffeurs, de magistrats, d'enseignants, de plombiers, de journalistes. Mais il n'y a pas d'école pour le don de soi, pas d'école pour la générosité. Franck Erna est décédé à 48 ans d'une rupture d'anévriste et à l'Olympique courtois, il manque toujours, il n'est pas remplacé. Le club tourne, mais pas pareil. C'est qu'il n'existe pas à l'infini, vous savez, les Franck, les Mohamed et Florence qui donnent leur temps, qui donnent leur temps sans compter, ce temps qui pour eux n'est pas de l'argent. Ils sont précieux. Alors aidons-les, offrons-leur un coup de pouce, qu'à nos enfants, ils continuent à leur donner l'envie, l'envie d'avoir envie et qu'on allume leur vie. Je vous remercie.